Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec les systèmes hybrides à énergie renouvelable. Cette seconde leçon est dédiée à la gestion énergétique. Bien évidemment, le contexte reste le même, la transition énergétique et l'intégration des ONR, et l'évolution du mix énergétique vers des systèmes multisources. L'objectif de cette leçon est de permettre aux personnes qui nous suivent de comprendre le principe et les types de supervision énergétique, la supervision des systèmes hybrides autonomes installation domestique et la supervision des systèmes hybrides connectés au réseau ou au micro-réseau. Le plan que nous allons suivre est le suivant. Nous allons commencer tout d'abord, comme d'habitude, avec une introduction. Puis, nous allons présenter le principe et les méthodes de supervision énergétique. On va évoquer la supervision des systèmes hybrides autonomes dans les cas des installations domestiques, avec deux types de commandes, une commande en tension et une commande en courant. La supervision des systèmes hybrides connectés au réseau ou au micro-réseau et pour aller plus loin vers des gestions plus intelligentes à la fin de cette présentation ou de cette vidéo. Si on rappelle un peu la structure d'un système multi-énergie, multi-source avec stockage et multi-charge, on va voir qu'il est composé de différents composants, à savoir l'iolienne, le photovoltaïque, l'hydraulique, le réseau, le stockage par batterie ou superkappa, on peut ajouter aussi de l'hydrogène et avec des charges qui peuvent être en fait l'habitat ou d'autres charges auxiliaires. La question est comment gérer toutes ces sources d'énergie dans le contexte d'un système qui est multi-source, multi-charge, multi-stockage, voire multi-énergie, ce qui fait que c'est un système complexe. Commençons par le principe général de la supervision. La supervision est un algorithme qui assure la gestion des flux d'énergie entre différentes sources, générateurs ou récepteurs. Par exemple, dans les systèmes de puissance photovoltaïque ioliennes avec batterie en site isolé, l'algorithme détecte quand les algorithmes MPPT de maximisation de puissance doivent être dégradés si les batteries sont pleines et quand le consommateur doit être déconnecté si elles sont vides. Il peut aussi activer un générateur diesel qui doit fournir le complément de puissance lorsque la batterie ne peut fournir la demande. En cas de connexion au réseau, il transfère au réseau l'excédent de puissance lorsque la production dépasse la puissance spécifique de la batterie. Le principe, c'est bien évidemment et la base, c'est la balance énergétique qui assure à chaque instant l'égalité entre la puissance des sources et la puissance de la charge. Il existe plusieurs méthodes de supervision énergétique à savoir la commande tout ou rien où on connecte ou on déconnecte la batterie, par exemple qui peut être faite par une commande en tension ou en courant à travers les convertisseurs de puissance, par exemple le hasheur côté batterie, l'inversion du bilan de puissance, le JIC. Cette méthode consiste à modéliser l'ensemble multisource à l'aide d'un bilan de puissance et de déterminer les puissances de référence à l'aide d'une inversion de ce bilan de puissance. Ce type de supervision a l'avantage d'être simple, cependant elle ne prend pas en compte la notion d'énergie. Donc c'est vraiment de la puissance instantanée et c'est l'exemple, par exemple, on a la puissance d'une batterie quand on va charger, elle est égale à la puissance produite moins la puissance consommée et ce qui reste, on va la mettre dans la batterie. Les algorithmes d'optimisation qui permettent de prédéterminer de manière prédictive la chronique de puissance à envoyer au stockage permettant de garantir la satisfaction de la demande et la bonne exploitation des sources renouvelables, gestion des excès et du déficit des énergies, difficiles à mettre en œuvre en temps réel. Enfin, l'intelligence artificielle avec les systèmes multi-agents qui permettent une gestion distribuée de l'énergie ou la logique floue qui consiste à tenir compte de divers facteurs numériques pour aboutir à une décision qu'on souhaite acceptable. Ces méthodes sont bien adaptées aux systèmes complexes où certains états sont faiblement prévisibles et ne sont donc pas bien connus tels que le vent, l'irradiation solaire, l'état du réseau, la charge. Passons maintenant à la supervision des systèmes hybrides autonomes, par exemple un système photovoltaïque avec une génératrice ioulienne, un générateur diesel et des batteries pour alimenter un habitat résidentiel. Souvent, on commence par définir les objectifs, par exemple, satisfaire la demande, maximiser l'utilisation des sources renouvelables, identifier les contraintes, l'état de charge des batteries qui ne doit pas dépasser certains seuils maximales et minimales, un state of charge minimal de 40% pour les batteries plombacides, de 20% pour les batteries lithium-ion, éviter l'excès de production et le déficit de production pour aboutir à des moyens d'action qui seront les sorties de l'algorithme de gestion, la gestion du stockage, la dégradation de la production, l'ajout d'une charge de damping en cas d'excès de production et le délestage. Souvent, dans la littérature, on utilise une commande en tension basée sur les tensions seuils de la batterie, VBATmax, dans ce cas-là, 54,4 volts et VBATmin, 43 volts pour une batterie avec une tension nominale de 48 volts. En cas de charge de la batterie, tant qu'on n'a pas atteint le seuil de sécurité maximale, on va dégrader la production avec un PPT égal à zéro. Un PPT, c'est la maximisation de la production pour ne pas accélérer la charge de la batterie. Dans l'autre cas, si on est en mode de charge, on va activer l'MPPT pour exploiter au mieux l'énergie stockée dans la batterie jusqu'à le seuil de sécurité VBATmin, 43 volts, où on va déconnecter notre batterie pour la protéger. Dans la littérature, dans l'industrie, on parle plutôt de modes de fonctionnement. Il y a le mode bulk, courant constant, donc on charge la batterie avec un courant constant jusqu'à atteindre 80% de charge, souvent quand il y a du soleil ou il y a du vent. Après, on va passer au mode absorption avec une tension constante pendant un temps donné, mais on va utiliser, on va continuer à charger un peu notre batterie, mais avec un courant qui est de plus en plus faible et jusqu'à atteindre le mode float jusqu'à, en fait, pour atteindre la recharge complète des batteries pour la préparer pour une utilisation pendant la nuit. Il y a la possibilité aussi de faire une commande en courant, c'est ce que nous avons proposé en 2012, par exemple, dans le cas d'une configuration du système hybride avec batterie, éolienne et panneau photovoltaïque. Dans le cas où on est en fonctionnement normal, c'est-à-dire l'état de charge de la batterie, il est entre l'état de charge minimal et l'état de charge maximale. Dans ce cas-là, la consommation, elle est satisfaite, il n'y a pas d'action à faire. Dans le cas où l'état de charge, on approche l'état de charge minimal de la batterie et la production, elle est inférieure à la demande. On parle d'un manque de production ou un déficit de production, donc il faut déconnecter la batterie par délistage. Dans ce cas, on va imposer que la demande, elle soit à 90% de la production. Pourquoi 90% ? Pour prendre en compte les pertes dans la chaîne de production. Dans le cas où on dépasse, où on atteint l'état de charge maximale et que la production, elle est supérieure à la demande, on est dans le cas d'un excès de production, alors il faut imposer imposer un courant nul, d'où la commande en courant, dans la batterie, IBAT égale à 0, via le convertisseur des CDC et dégrader le fonctionnement des générateurs en imposant que la production, elle soit supérieure de 10% de la demande pour éviter les pertes de production ou pour prendre en compte les pertes de production. On voit bien ici dans un exemple qu'ici c'était des tests en laboratoire, donc on respecte bien 50,2 qui était notre state of charge max et 99,8 qui était notre state of charge min. On a choisi très proche pour des rapidités d'expérimentation et on voit bien que dans le cas où on atteint une valeur maximale, la puissance de la batterie elle est nulle parce qu'on l'impose via la commande en courant. Et voilà le bon décès qui a été utilisé. Là on montre bien la partie photovoltaïque et l'émulateur fait l'éolien aussi avec la commande de la batterie pour il y a un hacheur pour la commande de la batterie. Un autre exemple c'est le cas d'un système multisource éolien photovoltaïque avec batterie et groupe diesel c'est le même cas que tout à l'heure juste on a ajouté un groupe diesel. Dans ce cas là la charge et la décharge de la batterie est strictement liée à la différence entre l'énergie totale fournie par le système hybride et l'énergie consommée par la charge. Noté delta P c'est la notion de balance énergétique. Nous distinguons deux cas dans le cas où delta P de T supérieur au égal à 0 le reste de l'énergie est utilisé pour charger la batterie. Si l'état de charge dépasse le state of charge max un excès d'énergie apparaît et dans le cas où la différence de l'énergie est négative la charge sera couverte par la batterie ou le générateur diesel ici le rôle du générateur est la surveillance de l'état de charge de la batterie pour ne pas descendre au-dessous de state of charge min donné. Voilà les résultats obtenus suite au test. On voit bien qu'avec cette méthode dont on parle on-off le groupe diesel est activé une trentaine de fois par an et que notre charge est satisfaite à quasiment 100%. On voit bien qu'il y a un taux d'insatisfaction de la demande qui est loss of power supply probability de 0%. La supervision à long terme quotidienne à mensuelle qui est basée sur la prédiction et l'anticipation des variables d'entrée. Elle est surtout basée sur le marché d'électricité si on est à J-1. La supervision à moyen terme d'une heure à une demi-heure qui réajuste les consignes de prévision en prenant en compte de nouvelles informations par exemple des nouvelles prévisions. Il y a le marché intra-journalier il y a la prévision à une heure et la capacité d'adapter la capacité de stockage. Après il y a la supervision en temps réel permettant l'adaptation de la consigne de puissance le plus rapidement possible selon les mesures réalisées et constatées elle comprend des fonctions réalisées en instantané. Après il y a pour chaque composant il faut en fait une commande locale pour permettre de suivre les instructions de la supervision. au futur on se retrouve avec des systèmes de plus en plus complexes avec de l'iolien de la production d'énergie centralisée du solaire du stockage de plusieurs charges différentes les véhicules électriques aussi qui entrent en jeu les smart grids permettent de connecter toutes les énergies renouvelables au réseau électrique et on parle de plus en plus de consommateurs producteurs ou de pro-consommateurs ceci nécessite une gestion plus intelligente de l'énergie et ça sera le rôle de l'agrégateur l'agrégateur qui va optimiser en temps réel la prévision et la gestion de l'offre-demande la prise en compte des profils de consommation et des données climatiques et c'est lui qui va s'assurer du bon fonctionnement du micro-réseau ou du réseau s'il est plus grand de l'agrégateur qui va s'assurer de l'agrégateur qui va s'assurer de l'agrégateur de l'agrégateur qui va s'assurer 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 qui va s'assurer